Musique On est bien sûr en compagnie de notre spécialiste Myriam Gagnon. Comment ça va aujourd'hui? Bonjour François, ça va bien et toi? Ça va très bien, oui. On poursuit donc dans cette thématique. Bien sûr, on démystifie la chirologie. Aujourd'hui, on va parler du changement parce qu'on apprenait dans les dernières chroniques que nos mains changent. Étonnamment parce que moi, j'aurais été porté à croire qu'au contraire, on pense souvent à l'empreinte digitale qui devient une référence. Mais ou non, en fait, nos mains changent. Alors, tu vas m'expliquer comment ça se fait que nos mains changent comme ça au fil des ans. Bien oui, c'est un fait, un fait important que peu de personnes savent. Et c'est là où la chirologie devient tellement intéressante, en fait, parce que les mains changent comme nous, on change. Nos priorités, nos relations vont changer. Et ces changements-là vont s'imprégner, vont se voir dans les mains, tout simplement parce que les mains sont reliées au cerveau. OK. La main gauche est reliée à l'hémisphère droit, la main droite à l'hémisphère gauche. Alors, dès qu'on va voir une personne changer sa façon de penser ou changer sa perception, bien, on va pouvoir, à ce moment-là, elle, elle voit les choses autrement, puis elle peut changer des comportements. Et qu'est-ce qui va générer ça, un changement comme ça? Bien, c'est des prises de conscience. OK. Et ça va vraiment se manifester dans l'apparence des mains. Mais j'ai parlé des empreintes digitales. Il y a quand même des choses qui ne changent pas dans la main. Quelles sont-elles exactement? Oui. En fait, il y a beaucoup d'aspects qui changent. Les aspects qui ne changent pas, c'est les empreintes digitales. Donc, c'est pour ça que c'est une source de référence dans le domaine criminel. Et tous les papillaires en dessous de la peau. Donc, ce que vous voyez en dessous des lignes, la forme des sillons de la peau, ça, c'est certain qu'on ne peut pas changer ça. C'est notre empreinte à nous. Mais quand on parle de coussins de chair, quand on parle de lignes majeures, mineures, des signes dans la main, des interférences, même l'emplacement des doigts, la couleur, la consistance, la température, tout ça va évoluer. OK. Donc, ce n'est pas juste les mains, c'est vraiment toutes, pas juste les mains, pas juste les lignes, je voulais dire. C'est vraiment toute la main qui va évoluer. Pourquoi ça va changer comme ça, les mains? Bien, comme je vous disais tantôt, là, on pourrait peut-être voir notre premier, notre première image. En fait, pour faire des changements, il faut vraiment générer des prises de conscience. Alors, la première étape, c'est vraiment la pensée. Si, dépendant de notre façon de penser, bien, ça va générer un choix ou une action. Après ça, ça va créer une habitude, ce qui va venir forger notre caractère, ce qui va venir déterminer nos comportements et nos circonstances. Donc, si on prend un exemple concret pour ça, je vais vous donner, mettons que jeune adulte, vous voulez être ingénieur. Oui. Mais là, vous avez, dans votre croyance ou dans votre façon de penser, vous n'êtes pas certain d'avoir les capacités intellectuelles ou vous avez peur de faire de longues études. Probablement que votre action va être de choisir quelque chose de plus facile. Mais ça, ça va générer des habitudes. Ce n'est pas seulement dans le choix de carrière que ça va se… On va développer l'habitude d'aller vers le choix facile? S'il y a des peurs, des insécurités au niveau de la façon de penser, oui. Et au niveau du caractère, bien, au lieu de développer de la force de caractère, de la confiance, bien là, ça va venir toucher à l'estime, ça va venir toucher à d'autres choses. Ça va affecter les comportements. Donc, probablement qu'au lieu de sortir de notre zone de confort, d'oser, d'aller vers ce qu'on ressent, bien, on va écouter plus nos peurs, nos insécurités. Donc, nos comportements vont plus être des comportements de retrait. Et ça va attirer les mêmes circonstances. Donc, ici, c'est illustré en forme de cercle parce que ça devient un cercle vicieux. Souvent, les gens me disent, oui, mais c'est toujours ça qui m'arrive. Oui, mais si vous changez la circonstance pour une autre, ça ne va pas changer le problème. Oui, oui. Si vous n'aimez pas votre travail, mais que vous êtes resté là pendant 15 ans, parce que là, le fait d'avoir étudié dans quelque chose, peut-être que vous n'aimez pas, cela va avoir à délire avec une circonstance. Est-ce que c'est changer de travail qui va tout régler? Non. Fait qu'il faut aller voir, OK, mais pourquoi, qu'est-ce qui fait dans ma façon de penser que ça m'a amené là, puis que ça continue, puis que ça se reproduit? Fait que c'est la base de la pyramide, la pensée, dans ce processus-là. Fait qu'en même, on change la pointe, tant que la structure demeure la même, les comportements demeurent les mêmes. Puis la main, bien, la main, elle, étant donné que c'est l'extension visible du cerveau, on a dit que c'est nos modes de penser, puis on est unique, on a des mains uniques, on a une façon de penser unique. Bien, dès qu'on change ces pensées-là, et dès qu'on commence à travailler sur nos comportements, nos façons d'être, bien, c'est certain qu'on va le voir dans la main. Puis dépendant des caractéristiques, on peut parler de deux semaines, trois mois, même plus dépendant de ce qu'on a à évoluer, puis chacun évolue à un rythme différent. OK. Parce que j'allais justement demander, ça prend combien de temps avant de s'appliquer, ces changements-là sur la main? Ça peut être aussi court que deux semaines, c'est quand même impressionnant. Surtout au niveau des émotions, parce que les émotions, on n'a pas le contrôle sur ce qui nous arrive, on a le contrôle sur comment on le vit. Oui. Donc, c'est sûr que si on fait, on le dit, quand c'est conscientisé, c'est à 50 % réglé. Donc, il y a des choses qui bougent plus vite. C'est certain que quand on parle d'une façon de vivre ou d'une façon de penser ou d'une façon, ça, c'est plus profondément ancré. C'est ça, c'est ça. Mais il y a des choses qui vont bouger très rapidement. Donc, bien sûr, c'est ça, les choses plus ancrées, plus profondes en nous vont prendre plus de temps. Bien, on va prendre plus de temps à changer. Donc, nécessairement, le changement dans les mains va certainement prendre plus de temps aussi. Donc, on peut logiquement suivre le progrès d'une personne. On peut suivre l'évolution de… Alors, toi, quand tu rencontres à nouveau un patient, tu fais une comparaison avec le rendez-vous d'avant. Puis là, on peut avoir un suivi. Qu'est-ce que ça va apporter comme résultat? Bien, exactement. En fait, c'est la beauté de la chirologie. Parce qu'il y en a plusieurs des disciplines en connaissance de soi. Mais une où on peut voir les changements visibles, bien, ça l'amène la personne, ça l'encourage, c'est certain. Parce que les changements qu'elle va voir dans ses mains, parce qu'on va les voir visiblement, facilement, elle va les ressentir profondément. Donc, ça va lui donner un sentiment de pouvoir qu'elle peut changer des choses. Ça va venir confirmer aussi que ça marche. Oui. Que ça fonctionne, qu'on est dans la bonne voie. Oui, exactement. Puis, c'est ça. Ça fait que ça évolue. Il ne faut pas se presser, dans le sens qu'on ne peut pas changer des comportements qui sont ancrés depuis des années, en trois mois. Des fois, j'ai des gens qui disent « Ah, j'avais tellement hâte de revenir, mais je n'osais pas revenir, je voulais attendre qu'il y ait des changements. » Mais dans ce temps-là, je leur dis « Non, quand vous vous sentez prêt, revenez. » Parce que s'il n'y a pas de changement, il faut comprendre pourquoi. Oui, oui. Puis chacun a un rythme. On peut travailler de différentes façons. Il y en a qui vont être capables de mettre en application ce qu'on leur dit. « Ils vont venir une fois aux six mois, ça va être parfait. » Et il y en a d'autres qui ont besoin de rencontres, d'un accompagnement plus rapproché, pour vraiment instaurer des changements. C'est sûr que quand on parle de coaching, on va arriver vraiment avec des… On va voir avec la personne à la première consultation ce qu'elle veut voir améliorer dans sa vie. Oui. On va arriver avec un plan d'action, puis on va suivre ça étape par étape dans la main, puis on va s'ajuster au fur et à mesure. Donc, d'ailleurs, on a un exemple, on a une étude de cas à présenter ce matin. Oui. Aux téléspectateurs, de quoi il s'agit exactement? En fait, c'est une cliente qui est venue me voir, Sylvie. Sylvie, c'est une personne droitière. Alors, je vous ai mis les mains. Il s'est passé un petit peu plus d'un an entre les deux consultations. Pourquoi on voit juste la main droite? Parce qu'on avait expliqué dans les premières chroniques que c'est la main du conscient. Ça bouge plus vite. Donc, dans la main d'avant, quand on regarde le contour de la main, vous voyez les pointillés que j'ai faits. C'est différents potentiels. On va les voir la semaine prochaine. Mais on voyait qu'il y avait des zones en blanc, plus dans la main avant. Donc, il y avait plusieurs potentiels qui n'étaient pas bien développés. Entre autres, le premier en bas qui est les émotions. Donc, il y avait plus de peur d'insécurité. Ça, ça va vraiment venir affecter les choix, comme on le disait tantôt. C'est notre façon de penser. Moi, ce que j'ai vu tout de suite en Sylvie, je lui ai posé des questions au niveau du travail parce qu'elle avait trois lignes de destin. Donc, ça, ça dit que j'ai beaucoup de possibilités, mais je ne suis pas engagée dans aucune en particulier. Le monde des buts était faible. Donc, je voulais savoir comment ça se fait qu'il y avait trois lignes de destin et comment ça se fait qu'elle n'avait pas le sentiment de se réaliser dans le travail. Donc, on a travaillé là-dessus. Finalement, elle, elle travaillait dans un autre domaine, mais elle avait toujours rêvé de faire de l'enseignement. Mais elle ne prenait pas de décision à ce niveau-là. Donc, là, elle a vraiment pris une prise de conscience en consultation que si elle y pensait depuis des années, c'est parce que ça donnait vraiment un sens à sa vie. Ça l'amènerait aussi à développer toutes les forces dans sa main qui n'étaient pas encore développées. Donc, dépasser ses peurs, s'engager pleinement dans une voie professionnelle. On voyait même une croix sur le monde du charisme alors que c'est devenu une étoile. Donc, beaucoup plus rayonnante parce qu'elle a beaucoup plus de plaisir dans ce qu'elle fait. Même le monde de la communication est plus solide parce que c'est normal. Elle est plus dans sa voix. Elle s'exprime davantage. Alors, ça, c'est… La prise de conscience lui a permis de prendre une décision, là, de se positionner en un an. Mais ça aurait pu être long. Donc, quand ça fait 10 ou 15 ans que tu ressens quelque chose, mais tu ne l'écoutes pas, bien là, c'est de voir l'impact dans ta vie et de dire « OK, mais qu'est-ce que ça serait si je me donnais la chance d'essayer? » Et là, on dit, on peut faire cette lecture-là sur les mains. Ça apporte un changement aux mains. Mais est-ce qu'on doit prendre pour acquis, si ça apporte un changement sur les mains, ça apporte un changement sur l'ensemble de mon corps? Est-ce qu'on peut considérer ça? Est-ce qu'on peut interpréter ça? Dans la main, la main est une science… La chirologie est une science védique et ça vient des mêmes origines que le yoga. Alors, c'est harmoniser le corps, l'âme et l'esprit. Nous, on le fait à travers la connaissance de soi, la main. Donc, oui, c'est certain que le bas de la main va être lié à la dimension physique avec la ligne de vie. Donc, plus on est stable au niveau émotif, plus on est heureux, plus on va être en santé. Tout est interrelié. Donc, on a besoin de nourrir notre corps, on a besoin de nourrir notre esprit, on a besoin de nourrir notre âme, puis on a besoin que ces trois-là soient vraiment enlignés. Et on va le voir tout de suite dans la main, les déséquilibres. Tout de suite, tout de suite. Oui. Mais en général, quand l'assise de la main, les racines sont solides, c'est-à-dire le corps physique et la zone des émotions, on est bien enraciné, on est fort dans nos convictions, on va prendre des choix qui sont heureux pour nous. En général, on se développe assez bien. Donc, ça va paraître tout de suite dans les mains. Souvent, il faut revenir beaucoup aux émotions. On va en revenir dans les autres chroniques, parce que les émotions sont souvent « la bête noire ». Et d'ailleurs, notre prochaine chronique, est-ce qu'on sera tout de suite dans les émotions ou on a d'autres sujets à aborder d'abord? En fait, ce qu'on va faire, oui, on va déjà parler des émotions la semaine prochaine. On va parler des dix potentiels de la main, les dix coussins de chair. Donc, on a dix potentiels dans la main. C'est l'aspect de la main qui va se développer le plus rapidement. OK. On va suivre ça et on va parler des effets dans la main. Donc, mercredi prochain, sans faute, on aborde le sujet. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Donc, d'ici mercredi prochain, je te souhaite une très belle semaine. Merci, François, toi aussi. Merci.